2 ou 3 mois, 4 points, les sorties de sein, puis un jour j'ai arrêté la relation. Elle m'appelait 30 ou 40 fois dans la soirée. Après c'était des oeufs, une voiture taguée. Un jour elle est venue chez moi, à 1h du matin, elle me disait je vais t'envoyer des gars du quartier de là où j'habite, ils vont te fracasser. Je me suis calibré. Vous aviez une arme, c'est-à-dire que vous vous retrouviez à aller travailler avec une arme sur vous. Ah oui, c'est atroce, atroce. C'est une femme avec qui je ne suis jamais sortie. C'était votre patronne ? Elle est devenue très insistante et après elle m'a harcelée. Elle disait on n'a pas d'histoire mais je suis amoureuse de lui, il m'aime et il ne le sait pas, il ne veut pas l'admettre. Elle avait la signature au niveau des comptes. Elle me propose de transférer les comptes de la société sur un compte numéroté en Suisse et que l'on parte ensemble à l'étranger pour se construire une belle vie. Et je me suis dit je vais me retrouver complice d'un détournement de fonds. Qui est cette femme ? Qui était-elle ? L'ex de mon mari. Et là je prends mon téléphone et j'entends On va te tirer par les cheveux, te mettre des coups de pied dans le ventre, tu vas accoucher prématurément. Mais c'est atroce. Il y a eu des mails, des courriers dans la boîte aux lettres, elle venait. Elle nous a dégraté porte d'appartement. Qui a duré combien de temps finalement ce harcèlement ? Pour moi 7 ans. Elle a réussi, elle est toujours dans ma tête en fait. Elle a réussi son truc. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Jusqu'à vendredi, nous vous proposons une semaine spéciale fait divers. Et aujourd'hui c'est l'amour, un amour déçu qui est à l'origine des situations assez terrifiantes que vont nous relater nos invités. Ils ont été harcelés par une femme. C'est une ex, une maîtresse ou même leur patronne qui leur a empoisonné la vie. Et ce pendant des années, ils ont vécu avec la peur au ventre. Au point parfois de quitter leur région pour fuir cette femme devenue clairement dangereuse. Ils ont tous les trois beaucoup de courage de venir nous raconter leur histoire. Bienvenue à eux et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Sabrina. Tout va bien se passer. Je sais que vous êtes très angoissée parce que votre histoire est assez récente finalement. Votre harceleuse a cessé de vous embêter il y a à peu près combien de temps ? En 2018, il y a deux ans. Donc c'est pour ça que je sais que vous êtes assez émue d'être ici et de raconter pour la première fois cette histoire qui est allée très loin. Et vous allez nous la raconter. Merci de votre confiance. Vous avez vu, je vous êtes bien encadrée, entourée de deux hommes bienveillants qui vont évidemment vous apporter aussi de la force aujourd'hui. Bonjour Joël. Merci aussi d'avoir accepté notre vidéo. Vous, votre histoire va illustrer quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle l'érotomanie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Voilà, c'est une femme avec qui je ne suis jamais sorti et pour laquelle j'ai travaillé. C'est une femme qui travaillait pour une maison d'édition. C'était votre patronne ? Enfin, en quelque sorte, parce que je travaillais à mon compte, mais je travaillais pour elle, pour cette maison d'édition. Comme illustrator, je suis artiste peintre et elle m'a harcelée assez rapidement. Bonjour Fernand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qui était celle qui a transformé votre vie en cauchemar, vous Fernand ? C'est une femme avec laquelle je t'ai sorti, mais épisodiquement. Épisodiquement. Et vous aviez déjà senti, dès le départ, qu'elle était inquiétante ? Absolument. Vous étiez amoureux ? Pas du tout. D'elle ? Oui. Non. Non, mais au départ, quand vous êtes sorti avec elle ? Pas du tout. J'étais coureur de jupons, en fait. Oui, vous veniez de... Oui, donc elle s'occupait de mon père qui était dans un EHPAD. Et bon, elle m'a plu. On est sortis ensemble. Alors attendez, vous savez quoi ? Je voudrais qu'on regarde quelques images, justement, pour aussi qu'on fasse connaissance avec le séducteur que vous étiez à l'époque, avant qu'elle rentre dans sa vie. Là, j'ai morflé maintenant. Vous avez morflé ? Non, mais pas du tout. Vous êtes toujours aussi beau, Fernand. Nous sommes dans les années 80. Fernand a alors une trentaine d'années. Il est célibataire, n'a pas d'enfant et en profite pour s'amuser. Partie de pétanque entre amis, vacances, soirées, rien ne l'arrête. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, séduire les femmes. Fernand enchaîne les conquêtes et c'est à l'époque un véritable bourreau des cœurs. Il ne se doute pas qu'il va bientôt être pris à son propre piège. Exact. Beau gosse, quoi. Moyen. Alors, pris à son propre piège. Donc, cette jeune femme, vous la rencontrez. Elle vous plaît moyen, mais vous étiez coureur de jupons. Voilà. Et elle est insistante ? C'est elle qui vous drague ? Non, tous les deux, on s'est dragués mutuellement. Et un jour, on m'a dit, tu peux passer à la maison ce soir. Comme je t'étais seul, j'ai dit oui. Donc, parole, on parle, bisous. Puis, on couche ensemble le premier soir. D'accord. Vous vous pensiez ne pas donner suite à cette histoire ? Non, tant que ça va, on pense continuer. Je veux dire, ne serait-ce que quelques jours. Et donc, en fait, ça a commencé, ça allait très bien. Les premières semaines, c'était très bien. Donc, un jour, elle me dit, par exemple, tu as oublié quelque chose chez moi hier soir. Moi, je vous garantis, je n'oublie rien. Quand j'allais chez quelqu'un, je n'oublie rien. Enfin, donc... Ok, on ne la revoit jamais. Non, déjà ça, puis... Pas de preuves. Pas de preuves, voilà, exact. Donc, elle me dit... Donc, elle vous disait, tu as oublié quelque chose à la maison ? Et comme elle était à 200-300 mètres de l'EHPAD où était mon papa, donc, elle me donne les clés, elle me dit, tiens, je n'ai même pas besoin de venir. C'est sur l'armoire, vas-y. Ça peut arriver que j'oublie quelque chose. J'y vais. En fait, c'était un cadeau. Je m'avais fait le cadeau d'un petit tee-shirt de marque. C'est mignon, ça. C'est plutôt mignon. Oui, c'était sympa, oui. Bon, c'est bien, mais bon, je vais l'avoir, j'ai dit, écoute, elle ne fait pas de cadeau. Je ne pense pas qu'il y a une suite entre toi et moi, c'est juste pour le sexe, tout ça. Moi, je dis la vérité. Ah ouais, bon. Oh, ok, je vous en gâle pas. Donc, je ne sais pas, moi, 15 jours, 3 semaines après, elle me dit, tu peux venir vendredi soir voir le match de ballon à la maison ? J'ai dit, non, toi, tiens la télé en noir et blanc, moi, je préfère la voir en couleur. Très bien, elle ne me dit rien. Le samedi, elle va dans un grand magasin et elle achète une télé couleur. Elle était excessive dans ses démonstrations d'amour alors que vous lui faisiez clairement comprendre que c'était une amourette. Oui, c'était une amourette. Et une semaine après encore... Mais vous n'aviez pas peur à ce moment-là ? Non, à ce moment-là, j'étais très bien. Il n'y avait pas un petit truc chez elle que vous trouviez ? Non, pour l'instant, jusque-là. Ok, alors après, ça a été... Une semaine après, elle me dit, j'ai acheté la télé couleur, donc tu peux venir voir le match à la maison. J'ai dit, non, mais c'est à Canal+, ce soir, donc... Non, mais c'était vrai en plus. Et elle a acheté... L'an dernier, elle a acheté Canal+, et des choses comme ça qui se répétaient et tout. Donc, on a, je ne me rappelle pas, 2, 3 mois, 4 points, les sorties de sein, puis je jure, j'ai arrêté la relation. Et c'est à partir de là que ça commençait à se compliquer. Alors, au départ, c'était... Elle m'appelait 30 ou 40 fois dans la soirée, par exemple. Mais elle vous disait quoi ? En fait, elle ne me disait pas grand-chose parce que je raccrochais au nez. Mais au début, elle me disait, mais viens à la maison, je veux quand même parler, on essaye de continuer. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez été très clair en disant, voilà, en fait, même cette histoire de même de sexe va s'arrêter, donc je veux que tu arrêtes de me contacter, c'est fini. Et c'est là où elle, elle n'a pas su entendre ça. Elle a commencé à vous appeler, elle a été insistante, voilà. Ça, c'est très oppressant parce que c'est un déni du désir de l'autre. Et c'est vraiment prendre possession de l'espace intime de l'autre. C'est quelque chose de très angoissant, de très, très stressant, ouais. Bon, là, jusque-là, c'était chiant, mais c'était pas angoissant encore. Bon, et puis, à une époque, donc, pendant le temps que j'étais avec elle, j'ai rencontré quand même d'autres femmes, dont la mère de mon enfant. Ah, vous avez rencontré le grand amour. Voilà, la mère de mon enfant. Et on s'est mis ensemble six ou sept mois après. Et on s'est mis ensemble et je dormais chez elle. Je gardais mon appartement et je dormais chez elle. Et matin, je me lève, j'ai un pneu de crevé. C'est pas arrivé. Donc, je vais faire réparer ma voiture. En bas de chez elle ? En bas de chez mon ex. Chez ma femme. Oui, chez la femme, à l'époque. Le lendemain, je me lève, deux pneus crevés, un retroviseur cassé. Oui, là, ça peut pas être un hasard. C'est plus un hasard. Et là, vous, tout de suite, vous faites le lien avec elle ? Oui, je fais le lien. Donc, je vais au commissariat pour déposer une plainte. Il rigole. Un homme qui harcèle une femme, ça existe pas, monsieur. Une femme, car c'est le nom, mais ça existe pas. Ça, c'est indique. Donc, il rigole. Il me dit, écoutez, faites une main courante, on verra après. Bon, c'était la première fois, je fais une main courante. Ensuite, le lendemain ou le lendemain, les essuie-glaces cassaient. Je redescends comme ça, oui, main courante, et ainsi de suite. Après, c'était des oeufs, voiture taguée. Tant que c'était la voiture... Elle écrivait quoi sur la voiture ? Le taguée, le taguée, j'avais une voiture grise, elle était rouge le lendemain, quoi. Elle était plus grise, ma voiture. Elle vous pourrit la vie, quoi. Ah oui, 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 c'est rien, ça. Elle m'arrivait dans le vif du sujet, après. Ah oui, oui. Et là, vous étiez dans quel état d'esprit ? Ça vous fatiguait ? Là, je commençais un peu à me... Oui, ça commençait à vous, sérieusement, vous vous taper sur les nerfs. Et vous l'appeliez, elle assumait que c'était elle, quand vous l'appeliez, en disant « Maintenant, tu vas me lâcher », elle disait que c'était elle. Non, non, c'était pas elle. Elle disait que c'était pas elle. C'était pas elle. Donc, dès qu'elle me voyait rentrer dans la voiture, elle arrivait avec sa voiture, elle se mettait derrière, m'empêchait de partir. Donc, je descendais, je disais « Mais quoi, tu t'amuses, lave-toi, je vais travailler et tout. Non, je veux que tu passes à la maison, je veux qu'on discute. Mais tu m'intéresses plus, je veux plus de toi. Alors, à force de palabres, elle reculait et j'arrivais à partir. Jusqu'à ce qu'un jour, parce que ça, elle me l'a fait plusieurs fois, et un jour, donc je fais le tour de la rue à une voie, et j'arrive dans une rue à deux voies. Elle me double, c'est mon travers de la voiture, elle m'empêche d'avancer. J'ai dit « Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais ? » Elle discute, discute, elle n'a rien voulu savoir. Et là, j'ai pété un câble. Donc, moi, j'avais une, je ne dis pas de marque, mais une grosse voiture, elle avait un petit modèle. Je passais la première, elle était en travers, je l'ai enfoncée, marche arrière, première, marche arrière, première, marche arrière, première. Elle était dans la voiture ? Elle était dans la voiture. Donc, j'en ai fait une petite crêpe d'elle. Enfin, pas elle, elle n'a pas morflé, mais la voiture. Voilà. Mais ce qu'il y a, les voisins, de là où il était... Mais c'était dangereux, on est d'accord, Fernand, c'était dangereux pour elle, vous auriez pu la pétrer. C'était très dangereux pour elle, oui. Mais vous avez pété un plomb. Quand je disais tout à l'heure, vous avez pété un plomb, c'est que c'était pour vous, c'était la goutte d'eau, vous n'en pouviez plus. Voilà. Donc, les voisins ont appelé les flics. Donc, ils sont venus, quand ils ont vu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont arrêté à moi. Ce qui est logique. Dans ce cas-là, c'est logique. Donc, j'arrive, mais comme il y avait des mains courantes, parce que là, ça fait des années que c'était passé. Donc, il y a quelqu'un qui a pris le dossier, ouais, nanani, nanana. Mais enfin, ils ont appelé le procureur, et le procureur voulait me faire partir pour tentative d'homicide. Ah oui, quand même ? Oui, ah oui, oui, quand même. La chance que j'ai eue, c'est qu'elle m'aimait. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas porté plainte. Donc, je suis sorti immédiatement. Elle pense que vous aimez. Là, ce que vous me décrivez, c'est que vous êtes irrité, ça vous agace, et puis là, il y a ce jour où vous pétez un plomb, parce que vraiment, ça commence à vous taper sur le système. Est-ce que vous passez à une étape, un moment où vous commencez à avoir vraiment peur ? Oui. Vous avez eu peur de ça ? Oui, j'ai eu peur, parce que là, après, il y a eu des menaces. Parce que j'ai eu des mots gentils d'elle, en disant, viens à la maison, on va parler, nanana, nanana. Puis, j'ai eu des menaces, mais pas elle directement. Elle me disait, je vais t'envoyer des gars du quartier, parce qu'elle venait de Marseille, du quartier de là où j'habite, ils vont te fracasser. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je me suis calibré, et je partais travailler, j'étais calibré. Avec une arme ? Pardon ? Vous aviez une arme. C'est-à-dire que vous vous retrouviez à aller travailler avec une arme sur vous ? Je mesure la peur dans laquelle vous vous trouviez. Quand j'allais travailler, quand j'allais voir mon père, quand j'allais au restaurant, quand j'allais au cinéma, j'étais tout le temps calibré. Mais comme je rentrais assez tard, puisque j'étais libre à l'époque, comme j'expliquais tout à l'heure, pour rentrer chez moi, il y a un couloir, donc il y a un hall d'entrée. Donc j'ouvrais le hall, je mettais un coup de pied à la porte, je faisais le tour du hall, la main sur le calibre, parce qu'il y avait un renforcement et j'avais peur qu'il y ait quelqu'un de caché. Personne, je refermais la porte, j'ouvrais la porte de chez moi, je faisais le tour de toutes les pièces de chez moi pour voir si la personne de qu'un autre temps était arrivée. C'est stable de vivre comme ça. J'étais comme ça, quoi. D'ailleurs, il m'est sorti un psoriasis. Psoriasis, c'est quand même un signe de stress. Du psoriasisme. Non, mais c'est émotionnel. Oui, le psoriasisme, en fait, fait partie des allergies comme l'eczéma, qui sortent lorsqu'on a un choc émotionnel, lorsqu'on est dans des cas de stress post-traumatique qui durent dans le temps. Ce qui est fou, c'est que dans quel état de stress ? Ce qui est dur dans le cas de Fernand, c'est que vous étiez en permanence, parce que vous ne deviez pas dormir, vu ce que vous me disiez, vous ne deviez pas dormir. Alors, on me dit, pourquoi tu ne débranchais pas ton téléphone le soir ? On me disait. Et je dis, parce que justement, mon papa était dans l'EHPAD, il peut arriver n'importe quoi, tout ça. Alors, pour arriver à dormir, quand même, je débranchais le téléphone de minuit jusqu'à 5h, 6h du matin. J'arrivais à dormir. Mais quand elle a compris le coup, un jour, elle est venue chez moi, à 1h du matin, la porte. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrifiant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il nous dit qu'un jour, cette femme aussi... On ne va pas passer à l'axe. On ne va pas passer à l'axe. Un crime passionnel n'existe pas. Il y a deux choses, en fait, à prendre en compte. C'est que d'un côté, il y a une réalité d'épuisement physique et psychique. Oui, parce qu'on est toujours en... On vous êtes toujours en état d'alerte, toujours en hypervigilance, constamment. Avec cette question en nous, qui nous taraude, pour laquelle nous n'avons pas la réponse, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui veut juste un traqueur, un harceleur, mais qui a une limite, ou est-ce qu'on a quelqu'un qui n'a pas de limite ? Et en fait, c'est la peur de la non-limite qui nous met dans cet état d'hypervigilance terrifiant, parce que, oui, il y a des personnes qui passent à l'acte. Il y a des homicides, je veux dire. On est dans une réalité. Et je pense que la personne qui est victime, elle a cette conscience-là. Et alors, c'est une personne qui a été malade, c'est une véritable pathologie. Est-ce que ça se soigne, ou est-ce que c'est une construction mentale, ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut se soigner par... Ça va dépendre. Alors, si on est sur quelqu'un avec un trouble de type, par exemple, quelqu'un de schizophrène, on est dans de la pathologie, on ne peut pas entreprendre de thérapie. Par contre, si on est sur un trouble de la personnalité, un trouble de l'humeur, là, on peut engager un travail en psychothérapie avec la personne. Mais il faut que la personne ait envie de le faire. La plupart du temps, si vous prenez, par exemple, quelqu'un de type pervers narcissique, il ne viendra jamais dans un cabinet. Oui, ce sont des gens qui sont auto-centrés et qui ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience de leur fonctionnement, souvent. Ça dépend. Ça dépend, oui. Il y a des personnes qui n'ont pas la conscience, des personnes qui ont la conscience de leur comportement. Il y a une anecdote que je voulais signaler, c'est qu'elle était maligne, parce qu'elle était intelligente, elle n'était pas con. Par exemple, quand elle me faisait, quel que soit le truc qu'elle m'avait fait, je lui disais, je vais au commissariat, je vais porter plainte. Je descendais au commissariat, je me garais et tout. Elle se débrouillait pour arriver avant moi. Dès que je rentrais dans le commissariat, elle se retournait. C'est lui, c'est lui. Les filles venaient, ils m'arrêtaient. Oui, chaque fois. Chaque fois, je disais, je venais porter plainte. Mais ils ne me croyaient pas. Ils croyaient que je venais de faire un truc. C'est quand même extrêmement oppressant. Vous vous êtes retrouvés un peu dans une cage, c'est-à-dire à subir, 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 sans pouvoir vous défendre. Et alors, ça a duré combien de temps ? Alors, on me disait, pourquoi tu ne la frappes pas ? Je dis, non, je ne peux pas la frapper. Je n'ai pas frappé une femme. Et votre nouvelle compagne, comment elle vivait ça, elle, votre conjoint ? Donc, la mère de mon fils. La mère de votre fils. Voilà, parce que j'ai encore changé. Oui, ça, j'ai compris, oui, Fernand. La mère de mon fils. Donc, au début, pas qu'elle s'en foutait, mais elle ne voyait pas l'histoire trop dangereuse. Et puis, au fur et à mesure, dont une fois, elle était avec sa fille en voiture, elle sort de la pharmacie, elle attache sa fille dans la voiture, elle rentre dans la voiture, elle arrive, elle ouvre la porte, elle les a gazés tous les deux. Là, elle a commencé à dire, oh, que c'est... C'est quand même pris... Enfin, ce n'est pas anecdotique de se prendre un gaz lacrymogène dans la visage. Mais l'appareil est allé au flic. Elle a porté plein, elle ? Oui, elle a porté plein de tout, mais les flics, ils s'en foutent. Je vous garantis qu'ils s'en foutent. Mais complètement. C'est bizarre. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une femme flic, parce que comme après, il me voyait... Pas tous les jours, j'exagère, mais on va dire une fois par semaine. Allez, on va être gentil une fois par semaine. Une femme flic, elle a dit, mais il y a un problème. Ce monsieur, il ne vient pas par hasard. Il ne vient pas s'amuser au commissariat. Elle a pris mon dossier, elle a regardé, elle l'a convoqué plusieurs fois. Et je me suis mis sur la liste rouge une fois. D'accord ? Et quand ils l'ont convoqué, il y avait mon dossier. Alors, elle était dans un bureau, moi, j'étais dans un autre bureau. À un moment donné, le flic qui s'occupait d'elle vient me voir dans le bureau. Et je la voyais comme ça n'était pas très loin. Elle s'est levée, mais je n'ai pas vu ce qu'elle a fait. Et c'est raciste. Le soir, elle m'appelle au téléphone, et j'étais sur la liste rouge. Elle me dit... Parce que j'avais donné mon numéro au flic. Oui, c'est le profil du traqueur. Elle me dit, moi, mon numéro, je ne l'aurais qu'un que je veux. Elle s'est démerdée de prendre... Et je me suis remis sur la liste rouge. Et à l'époque, c'était payant la deuxième fois. Je me souviens. Bon, là, elle n'a jamais pu me... Enfin, parce que même au flic, je ne leur ai pas donné le téléphone. Donc, elle m'envoyait des mots par la poste. Elle me mettait des mots sur le... Paroblise de la voiture. Pardon. Elle écrivait quoi à ce moment-là ? Elle vous insultait ? Ben, ça dépend. Ça dépend de comment elle était. Dans l'humeur dans laquelle elle était. Voilà. Des fois, c'était... Et je fréquentais un cercle, dont vous avez vu que je jouais au bout, et elle me faisait appeler au cercle. Il y avait une cabine à l'intérieur. Huit ans et demi, ça a duré son chemin. Ça a duré huit ans et demi. Huit ans et demi de courre. Et ça s'est arrêté le jour de la naissance de mon fils. Le jour même, je n'ai plus entendu parler d'elle. Mais comment on l'explique, ça ? Je ne sais pas. Elle a compris qu'elle vous avait perdu. Voilà, ça, elle ne pouvait plus m'avoir. Il n'y avait plus aucun espoir. Il se peut qu'elle ait changé de proie, tout simplement. Que vous n'étiez plus une proie intéressante. Elle est partie sur une autre proie. Mais il ne s'arrête pas. Vous l'avez revue depuis la naissance de votre fille ? Depuis la naissance de mon fils, je l'ai revue deux fois. La première fois, c'est dans un garage automobile. J'avais mon enfant qui marchait à peine. Il devait avoir 13, 14, 15 mois, je ne sais plus. Elle était dans un bureau. Et elle m'a entendu. Elle a reconnu ma voix. Elle était dodo. Donc, elle se tournait. Elle m'a vu, elle est sortie. Elle a vu mon fils. Elle m'a dit bonjour et tout. Elle m'a dit, est-ce que je peux le prendre dans les bras ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? J'ai dit, je le fais, je ne le fais pas. Je le fais, je ne le fais pas. Elle m'a dit, je te jure, il ne se passerà rien. Ne t'inquiète pas. Elle m'a dit, c'est juste que je vais le prendre dans mes bras. Vous l'avez laissé prendre votre fils dans les bras. Oui, mais j'étais à côté. Là, par contre... Et donc, elle le prend dans ses bras. Elle a tenu 5, 10 secondes. Peu importe. Elle m'a lâché. Elle m'a dit, Péka, je vais la requitter tranquille. Merci, je suis content et tout. Je suis contente, elle est partie. Elle est retournée dans son bureau. Et j'ai revu une deuxième fois dans un hôpital à Aubagne. Mais là, ça faisait au moins une quinzaine d'années que je n'avais pas vu. Bonjour, bonsoir, c'est tout. Ça a été fini. Le jour de ma naissance, mon fils, ça a été fini. Et dans quel état d'esprit vous êtes, Sabrina, aujourd'hui, par rapport à cette histoire ? J'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, mes amis, ça fait 7 ans. Pour la fuir ? Oui. Vous avez l'impression qu'elle vous a volé votre vie ? Oui, une partie. Vous êtes triste, aujourd'hui, d'être loin de ce que vous aimez ? Oui. Donc, vous lui en voulez, terriblement. J'essaye de ne pas avoir de rancœur, mais... C'est compliqué. Qui est cette femme ? Qui était-elle ? L'ex de mon mari. L'ex de votre mari. Alors, on va regarder tout de suite quelques images. Pour qu'on découvre un peu votre vie avant. Avant que tout bascule. Et qu'on se plonge ensemble dans votre histoire. Vous allez nous dire également de quelle manière votre mari vous avait présenté l'existence de cet ex qui prenait déjà beaucoup trop de place. Sabrina a toujours été une jeune fille pleine de vie, festive et proche de ses parents. En septembre 2010, celle qui rêve de construire une famille rencontre le père de ses enfants. Avec Gaétan, c'est tout de suite l'amour fou. Le couple passe tout son temps ensemble et la relation devient vite sérieuse. Il décide de se marier et peu de temps après, le rêve de famille se concrétise. Sabrina tombe enceinte de leur premier enfant. C'est ça qui déclenche tout, cette princesse, Sabrina ? Oui. Quand vous l'avez rencontrée, votre époux, il vous avait parlé de cet ex ? Oui. Et vous avez dit quoi ? Qu'il était entre guillemets harcelé, qu'il recevait des appels, tout ça. Mais moi, je pensais que c'était de la récupération, en fait. Ça veut dire quoi de la récupération ? Qu'elle voulait le récupérer. Ah d'accord, ok. Elle voulait le recevier. Et c'était même pas ça, quoi. C'était même pas pour le récupérer. C'était lui pourrir la vie à lui, au départ. Puis il y a toujours une ex un peu... Oui. Pour vous, c'était pas très grave, finalement. Il y avait une ex un peu collante. Je m'attendais à des messages, je t'aime encore, on se redonne une chance. Mais il n'y avait même pas... C'était pas du tout ça, quoi. Donc vous avez un peu balayé ça d'un revers de main, finalement. Quand est-ce que les choses ont commencé à prendre un tournant beaucoup plus inquiétant ? Quand elle a pris ma grossesse. Elle a usurpé l'identité, en fait, de quelqu'un que mon mari connaissait. Donc c'était très bien fait, parce qu'elle connaissait même la vie de cette personne-là. Donc elle avait entamé le dialogue en mettant des choses sur cette personne, qu'elle s'était mariée, tout ça. Et toi, que deviens-tu ? Et tu es toujours... Elle s'est fait passer pour quelqu'un, mais c'était... Et elle connaissait la vie de cette personne-là. D'accord. Mais auprès de vous ou auprès de votre mari ? De mon mari. Auprès de votre mari. Voilà, par message, sur les réseaux sociaux. Donc tout était bien fait. Enfin, une photo de profil de cette personne-là, enfin, si on y croyait. Et mon mari lui répond, ben non, je ne suis plus avec cette personne. Et tout fièrement, on lui dit, ben je vais être papa. Personne n'est au courant encore, mais je vais être papa. Ça, c'était la bombe. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, alors ? Eh ben, elle a appelé sur mon lieu de travail. Je ne sais pas comment elle... Là, elle ne s'est pas cachée derrière l'identité fausse. Elle l'appelait elle-même. Oui, dans la journée, sauf que moi, je travaillais de nuit. Et pour vous avoir, vous ? Oui, pour m'avoir, moi, au téléphone. Je ne sais même pas comment... Elle savait où c'est que je travaillais. Je ne sais pas du tout. Mais elle a appelé beaucoup. Eh ben, alors, elle a appelé une fois la journée. Oui. Pour m'avoir au téléphone. Et ils lui ont dit que je travaillais de nuit. Et que cette nuit, je commençais à 21h. Donc, je suis arrivée. On m'a dit que j'avais reçu un appel. J'ai été surprise parce que je ne vois pas qui c'est qui pourrait m'appeler au travail. Et quand je me suis assise, le téléphone a sonné. On m'a dit, c'est pour toi. Et là, je prends le téléphone et j'entends, sale pute, tu vas crever. Tu lui as fait un gosse dans le dos. Tu vas me le payer. Au bout de deux mois, n'importe quoi. Moi, je suis restée trois ans avec. Il n'en voulait pas. Vous répondez quoi, vous, à ces attaques extrêmement violentes ? Au début, je n'ai pas trop compris tout de suite. Et du coup, j'ai insulté aussi. J'ai raccroché. Et là, le téléphone a re-sonné, re-sonné, re-sonné. Elle nous a bloqué les lignes de téléphone, en fait. Enfin, elle a appelé. Elle a appelé non-stop, non-stop. Et vous ne répondiez pas, du coup ? Non. Non. Alors, moi, on ne me passait plus le téléphone. Moi, j'avais appelé le commissariat. Oui, parce que c'est sur mon lieu de travail. Oui, professionnellement, ça les vous mette dans une situation compliquée. C'est vis-à-vis des collègues et tout, de dire, oui, je suis harcelée. C'est horrible, quoi. Oui. Et donc, du coup, j'appelle le commissariat, j'explique. Donc, moi, je voulais qu'il lui passe un coup de téléphone, histoire juste de la calmer, quoi. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit, vous n'avez qu'à quitter votre travail, venir déposer plainte. Vous vous attendez la fin de votre service et vous venez déposer plainte. Vous avez fait ça ? Le lendemain matin. Ah oui. Mais on m'a refusé ma plainte. Enfin, on m'a refusé. On m'a dit, on ne fait plus des dépôts de plainte, c'est des mains courantes. Donc, j'ai dit, on va faire une main courante. Moi, je n'étais pas au courant. Enfin, moi, je ne connais pas tout ça. Et en expliquant, finalement, la main courante faisait trois lignes. Et en intitulé, c'était différents concubins, concubines. Et de là, j'ai dit non. Ce n'est pas différent, quoi. Ce n'est pas mon ex. C'est l'ex de mon copain. On n'était pas marié. Et il me dit, oui, mais moi, je ne vois pas trop quoi mettre, en fait. Donc, il ne voyait pas qu'elle intitulait maître. Et comme c'était son ex, c'était pareil. On peut porter plainte pour un harcèlement. Je rappelle, une fois encore, que les officiers de police judiciaire ne sont pas comptables de la plainte que vous déposez. Je veux dire par là qu'ils sont obligés de recevoir les plaintes, quelles qu'elles soient. Ce ne sont pas eux qui décident de la validité de la plainte ou pas. C'est le procureur de la République à qui la plainte est transmise. Donc, lorsque vous avez ce genre de difficultés dans un commissariat, vous demandez simplement, si on vous refuse de prendre la plainte, qu'on vous donne le numéro de téléphone du procureur de la République qui est de permanence. Et vous allez voir, la plainte, elle est prise immédiatement. Parce qu'après, si vous voulez, le problème, c'est qu'une fois que Sabrina se plaint, on va lui dire, mais enfin, ce n'était pas si grave. Vous avez déposé simplement une main courante. Vous n'avez pas déposé plainte. Donc, finalement, ça se retourne contre les victimes. Et alors, vos collègues, je me demandais comment ils réagissaient, votre patron, vos collègues ? Mes collègues, ça les a fait rire. Parce qu'en fait, elle l'a gardé un peu au téléphone. Donc, ça les amusait un petit peu. Parce qu'elle dit beaucoup de danerie, beaucoup de... Il y a des choses qu'ils ne voulaient rien dire dans ces discours. Donc, après, par contre, elles ont dit, on est obligés d'appeler le chef de service. Parce que, nous, il faut qu'on parte. Et nous, on n'était que deux à travailler la nuit, en fait. Voilà. Donc, mon chef de service vient. Moi, je ne connaissais pas du tout mon chef de service. Quand j'ai été embauchée un an avant, c'était une dame. Elle est partie très rapidement, je crois, au bout d'un mois et demi, deux mois. Donc, moi, je ne le connaissais pas. Étant de nuit, c'est pas pareil que quand on est de jour. On fait partie de l'équipe, mais c'est différent. Donc, je ne le connaissais pas. Donc, il m'a demandé de relater les faits sur un papier de ce qui s'est passé, de pourquoi elle téléphonait, de marquer son numéro, les numéros, parce qu'elle appelait de son fixe et de son portable. Oui. De marquer les numéros et qu'il m'attendait demain après-midi. Qu'il voulait me voir le lendemain après-midi. Pourquoi il voulait vous voir le lendemain après-midi ? Eh bien, pour en parler. C'était... Ça a eu des conséquences sur votre travail, Sabrina ? Oui. Alors, je suis passée deux jours. Moi, ça m'arrangeait de rester de nuit, mais bon. Et j'aimais travailler de nuit. Donc, il m'a fait passer deux jours en me disant, on ne reconduit pas le contrat. On finissait en avril. Donc, on m'a fait jusqu'en avril. Vous vous êtes fait licenciée à cause de cette histoire, en fait. Alors, lui, il ne l'a pas tourné comme ça, parce que je pense qu'il n'a pas vraiment le droit. Non, mais vous avez été associée à une fille à problème. Mais c'est par rapport à ça. Moi, je n'ai jamais eu de souci. Ça faisait un an que j'étais là-bas. Je n'ai pas eu de problème. Et mon contrat pouvait aller jusqu'à deux ans. Et c'était renouvelable, en fait. Vous êtes devenue un problème, quoi. Vous étiez une fille à problème. On n'avait pas de temps à perdre avec toi. Est-ce qu'elle a tenté, après cette histoire, de rentrer en contact avec des proches ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, ma belle-mère. Alors, ma belle-mère, oui. Pour mon mari, ça avait commencé en 2009, de toute façon. Donc, moi, ça a attaqué en 2011. Mais elle faisait quoi ? Elle appelait, elle insultait ? Ah oui, elle l'insultait. Enfin, ma belle-mère, elle en a pleuré, quoi. Vous l'avez déjà confrontée physiquement ? Vous avez déjà répondu ? Qu'est-ce que vous lui disiez, vous, quand elle voit... Enfin, au téléphone, quand elle vous adressait, vous énerviez, vous laissiez faire ? Oui. Alors, non, je ne me suis jamais laissée faire. Et c'est pour ça que je ne me considère pas, en fait, victime. Parce que j'ai répondu. Oui. Enfin... Oui, j'ai répondu. Et de toutes les manières qui soient. C'est-à-dire que j'ai été méchante. J'ai été un peu plus sympa. J'ai essayé de comprendre. J'ai fait office de psychologue, d'assistante sociale. Donc, ça l'a calmée un peu. Vous avez été patiente, parce que pendant tout ce temps-là, vous êtes enceinte, vous, en plus. Oui, oui, oui. Et même encore après, quoi. Et en fait... Ben, ça l'a calmée. Et puis... Mais par exemple, je ne sais pas, je changeais une photo. Ben, paf, la photo... Parce que j'avais changé de photo. Elle avait beaucoup de faux comptes, en fait. Elle se créait des comptes. J'en ai bloqué beaucoup, beaucoup. Et donc, elle voyait... Et si, par exemple, la photo, je ne sais pas... Il ne lui plaisait pas ou la blessait. Par une photo, eh bien, les insultes reprenaient. Des fois, ça prenait pour rien, quoi. Vous aviez peur. Elle vous faisait peur. Est-ce qu'elle vous menaçait ? Alors, à moi, si je n'avais pas eu mon fils, non. Après, quand ça a commencé à me menacer par rapport à ma grossesse, tout ça, donc... Mais c'est-à-dire, elle vous a dit quoi ? Eh bien, elle me disait... Alors, elle disait on. On va te tirer par les cheveux, te mettre des coups de pied dans le ventre. Tu vas accoucher prématurément. Mais c'est atroce. Oui. C'est... C'est d'une violence inouïe. Elle vous a menacé physiquement. Mais j'imagine que quand vous sortiez dans la rue, vous aviez toujours un doute de savoir si, à un moment, au supermarché, au pressing, à la boulangerie, vous alliez tomber nez à nez avec elle et qu'elle allait vous donner un coup de pied dans le ventre, quoi. Oui. Et du coup, après, moi, quand je sortais avec mon bébé, quand j'ai accouché, je sortais avec un couteau dans la poussette, en fait. Parce que, moi, je ne sais pas de quoi elle est capable et... Comme elle menaçait mon fils, eh bien... Et ça a monté crescendo pendant tout ce temps ? C'est-à-dire, donc, il y a eu les menaces, il y a eu les appels malveillants, répétitifs, le harcèlement de vos proches... Mais il y a eu des mails, des courriers dans la boîte aux lettres. Elles venaient, elles nous ont dégradé les portes d'appartement, en mettant des insultes, en mettant mon adresse mail, sur la boîte aux lettres, sur la porte d'appartement, sur la porte de l'immeuble. Comment il... Dans quel état il était votre mari ? Comment il réagissait, lui ? Bah, il l'a toujours mieux pris que moi, en fait. Il me disait, va se lasser, il faut l'ignorer. Enfin, ignorer quelqu'un qui vous écrit... Ça, c'est une phrase que j'en ai eu marre d'entendre, en fait. Ah, je peux vous... Parce que, au bout d'un moment, je veux bien, on passe sur certaines choses, et après, d'autres, non, quoi. C'est pas possible d'ignorer. C'était quotidien, ces agressions verbales ? Alors, les coups de fil, moi, il y avait des moments, je me demandais quand est-ce qu'elle dormait. Parce que les appels, il y en avait autant le matin que la journée, que le soir et que la nuit. Vous vous êtes mise sur liste rouge, à un moment, pour essayer... Oui, oui, oui. À l'époque... Mais... Par son boulot... Elle trouvait, quoi. D'ailleurs, elle nous a dit de déménager sur la lune. C'était le seul endroit où elle ne nous retrouverait pas. Alors, attendez, moi, je suis... Pardon, Marc, mais là, je ne comprends pas qu'on puisse pas... Cette jeune maman a dû sortir avec un coudeau dans sa poussette. Donc, on imagine à quel niveau d'angoisse et de stress elle a pu se retrouver. Avant de donner aussi la parole à Christelle, mais on ne peut rien faire. Donc, la loi ne peut rien faire pour arrêter une folle qui voie recèle à ce point. Mais bien sûr que si. Alors, la difficulté, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que les policiers, ils sont faits, en général, pour arrêter des choses qui sont flagrantes, qu'on voit dans la rue, des braquages, des cambriolages, des choses qui font que ça bouge. Là, on est dans un huis clos. C'est-à-dire que c'est au sein même de l'intimité, de la vie privée d'une personne ou d'une famille. Et la difficulté qu'ont souvent les services de police là-dessus, c'est la preuve, l'administration de la preuve. Là, dans l'histoire de Sabrina, il y a tout. Il y a les mails, il y a l'écoute téléphone. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement interpeller cette personne et faire en sorte qu'elle soit jugée pour ce comportement. J'ose espérer qu'à un moment donné ou à un autre, ça a fini par se faire quand même. J'ai fait énormément de dépôts de plaintes, j'en ai fait 10 ou 11, autant de mains courantes. Elle a eu trois rappels à la loi. Le troisième, on était présents, on n'a même pas été entendus. Oui, ça je crois qu'il faut... Elle s'est pris une tape sur les doigts. C'est pas bien, il ne faut pas recommencer. Et il l'a laissé partir en premier. Et je lui ai dit, mais on aurait dû partir nous en premier parce qu'elle est en bas, elle nous attend. Eh bien, j'ai eu le droit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le commissariat est juste à côté, vous redéposez les plaintes. J'étais enceinte de six mois. Elle nous a suivis, nous on était garés au commissariat le matin même, on a déposé une plainte. Mais c'est le seul policier qui a vraiment compris que ça pouvait aller loin. Le dépôt de plaintes était chargé, vraiment, il y avait les enregistrements téléphoniques. Il a tout retranscrit, on a passé plus de trois heures à le faire. On l'a déposé le matin même et il n'a même pas été lu. Il n'a pas été lu et elle s'est prise une tape sur les doigts. Je n'ai même pas été écoutée, mon mari non plus et elle fait un rappel à la loi pour des appels, pour des messages, pas pour harcèlement parce qu'à aucun moment ça a parlé d'harcèlement. Et elle, elle a raconté des choses qui se sont passées quand elle était avec mon mari. Et l'autre, il écoutait. Mais vous savez que ce n'est pas bien les appels, il ne faut pas recommencer. Oui, j'ai compris. Enversant des larmes et très manipulatrice et même moi, si elle racontait les choses, je gobais son histoire. C'était moi la mégère. En fait, pour comprendre, lorsque une plainte est déposée, elle est transmise au procureur de la République qui, lui, a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que c'est le procureur de la République qui décide s'il va faire comparaître une personne devant un tribunal pour être jugé ou s'il prend ce qu'on... Ou il classe la procédure, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas d'infraction, ou alors il prend une mesure alternative aux poursuites. Et c'est ce qui va se passer à trois reprises, qui est complètement le contraire de l'esprit de cette loi. L'esprit de cette loi, c'est de dire, vous commettez une infraction, vous n'avez jamais fait parler de vous. Une fois, on vous dit, attention, il ne faut pas recommencer. C'est ce qu'on appelle le rappel à la loi. Mais une fois qu'il y a eu, si je puis dire, un rappel à la loi, et qu'il y a réitération des faits, ça veut bien dire que le rappel à la loi, il n'est pas fait pour ce cas de figure-là, et qu'il faut que cette personne comparaisse devant un tribunal. Votre dossier, il a vraiment été extrêmement maltraité, et j'ose le mot. Elle a toujours tout reconnu. Elle n'a jamais nié, par contre. Elle ne peut pas, en fait, il y avait tellement d'éléments. C'est ça, comment on fait, pardon, mais psychologiquement, comment on fait, Christelle, pour... Pardon, pour ne pas péter un plan, c'est-à-dire pour garder son sang-froid face à la multiplication ? En parallèle, il y a quand même un nourrisson, il y a des enfants qui arrivent, il y a une vie à tenir, et c'est un truc à devenir dingue, en fait. On est dans ce qu'on appelle le stalking, c'est-à-dire que c'est du harcèlement obsessionnel, d'accord ? Le profil du stalker, c'est quelqu'un qui va vous traquer. Et en fait, son seul but n'est absolument pas d'obtenir quelque chose, de l'amour, ou quoi que ce soit. En fait, son seul but, c'est de violer votre vie privée. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, on est en face d'une personnalité, alors on est vraiment dans des personnalités, soit c'est des troubles psychotiques, des schizophrènes, soit on a des troubles de l'humeur, soit on a des troubles de la personnalité. 90% c'est des troubles de la personnalité. Donc, il y a une vraie problématique de troubles mentaux, d'accord ? Et on n'est pas en face d'une personne, j'ai envie de dire, à classifier, pour laquelle il y aurait une problématique de conflit normal. On n'est pas du tout au même endroit. Et donc, pour ne pas réagir avec, j'ai envie de dire, des réactions normales. Et quand vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas voulu me considérer comme victime, je vous comprends parce que c'est un mécanisme de défense, mais en réalité, vous êtes vraiment victime. Et tant qu'on ne comprend pas qu'on est victime, on ne peut pas se, comment dire, combattre avec des armes réelles et égales. Vous voyez, ce que je comprends au débat, je vais jouer la psy, je vais essayer de la comprendre. En fait, ce qu'il faut, c'est couper tout lien, essayer de couper tout type de communication, mais il y a les réseaux sociaux aussi. Et donc, les réseaux sociaux vont, ne serait-ce que réactiver chez la personne, son délire. Vraiment. Par contre, il y a donc chez vous un état de stress post-traumatique très important, avec un risque très important de dépression, je le spécifie, et vous avez vraiment raison, Focine, parce qu'on risque à un moment donné de se dire, mais je vais craquer, je vais péter un câble parce qu'on se sent impuissant. Mais moi, j'ai ignoré. J'ai tenté d'ignorer, de répondre en rien, même quand tu as fait des messages d'excuses, tout ça. Et quand tu as fait des messages d'excuses, si on ne répondait pas, deux jours après, c'est, mais ça le pute, je suis en train de m'excuser. Tu es en train de me dire, ça le pute, je suis en train de m'excuser. En fait, il ne faut pas ignorer, il faut couper la communication et ensuite mettre en place des éléments de justice. Oui, mais là, ça n'a jamais abouti. Et quand on ignorait que vraiment, on ne répondait pas, c'était l'entourage. Sabrina, vous avez fini par fuir, en fait, vous avez fini par fuir. Vous avez clairement fui. Oui. Vous avez déménagé pour aller à combien de temps de chez vous ? Il faut 4h30 de route. Ah oui, donc vous avez décidé d'aller loin. Donc vous êtes séparée de votre famille, de vos proches, de vos amis, de votre vie, quoi. Oui. Vous avez quitté de votre vie. Oui, mais ça ne me dérangeait pas au départ. Je ne suis pas partie. Je suis partie à cause d'elle pour protéger mon fils. Je me suis dit, déjà, elle ne viendra pas. Il y aura toujours le téléphone, il y aura toujours le courrier, les mails. Oui, c'est vrai. Mais déjà, elle ne viendra pas. Donc le temps qu'elle... Enfin, elle va péter un plomb. Si elle prend le train, il y en a pour entre 7h et 12h de train. C'est elle a le temps de redescendre. Donc elle ne montera pas. Et donc moi, ça ne me dérangeait pas de partir, en fait. Et par contre, c'est après. C'est au bout d'un an. Je n'étais pas bien là où j'étais, mais... Et là, vous lui en avez voulu terriblement, en fait. Ben alors, je n'ai pas compris. Sur le coup, je n'ai pas remis ça un peu sur elle. Je ne sais pas, mais... Et vous êtes toujours dans ce lieu, vous n'êtes pas très bien. C'est ça, oui. Et est-ce que vous l'avez... Enfin, on a commencé par dire que ça fait 2 ans que les choses se sont un peu calmées. Totalement calmées ? Oui. Il y a eu quoi comme événement ? Il s'est passé quelque chose qui a fait que ça, la fille ? Oui, il y avait 2-3 petits messages, mais rien de... Donc c'est la distance ? C'est l'histoire de Dirac, je suis encore là, ou... Enfin... C'est la distance, quoi, qui a fini par... Elle a continué, malgré la distance. Les mails, le courrier, elle trouvait des prétextes par une amie à elle. Une fois, enfin, c'était envoyer la photo d'un magazine en disant... Il a oublié son magazine. Mais ça fait plus de 6 ans que vous n'êtes plus ensemble, en fait. Donc... Ben, il s'en fiche de son magazine. Et donc ça, c'est finalement... Elle a fini par s'arrêter naturellement ? C'est qu'il y a eu de moins en moins de messages, de moins en moins de choses ? Naturellement, je ne sais pas. Je sais qu'elle est... Elle a été condamnée à quelque chose ? Ben, alors, en tout, elle a eu 3 rappels à la loi. Une médiation, que j'ai quittée, moi, au bout de 10-15 minutes. Sinon, je l'ai frappée. Et je me suis dit, il ne faut pas que je la frappe. Donc, j'ai quitté la médiation, je n'ai rien signé. Elle m'a remerciée par la suite. Elle m'a fait un mail. Ben, super d'avoir quitté la médiation comme ça. Elle a vu quel genre de personne tu étais. Elle est de mon côté. Merci beaucoup. Classée sans suite. C'est un truc que, de toute façon, de médiation, ça ne sert à rien. Je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de la faire. Vous n'êtes jamais obligée. Alors, la médiation, c'est aussi une mesure alternative aux poursuites. Mais la médiation est ce qu'on appelle la composition pénale. C'est-à-dire deux... En fait, c'est deux procédures où on fait venir les gens devant ce qu'on appelle un délégué du procureur qui dit, bon, comment est-ce qu'on peut arranger l'histoire ? On essaie de sortir gagnant-gagnant. Voilà. Et comme c'est une mesure qui nécessite votre volonté, si vous n'êtes pas d'accord, vous refusez. La médiation ne se met pas en place. À ce moment-là, le dossier est retransmis au procureur qui soit poursuit la personne, soit classe sans suite. Mais finalement, c'est très emblématique, la situation de Sabrina, au regard des difficultés que la plupart des justiciables aujourd'hui rencontrent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois procureurs, il n'y en a qu'un. Au lieu d'avoir cinq policiers, il n'y en a que deux. Donc, ils n'ont pas le temps. Et sa classe attire la rigot les procédures à partir du moment où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de crime. C'est ça. On m'a dit, ce n'est pas physique. « Oh, madame, écoutez, c'est des coups de fil, c'est rien. Alors, c'est des mails, vous n'avez qu'à pas les ouvrir. » Donc, en fait, on attend très tranquillement que la personne se fasse agresser. Mais c'est ça. Si vous saviez le nombre de victimes qui sont venues. On m'a dit qu'il y a un acte physique. Donc, je leur ai dit, j'attends quoi ? J'attends qu'elle vienne, j'attends devant la porte, et puis voilà. Enfin, c'est moi, du coup. Parce que je pense qu'il y aurait eu des chances aussi que ce soit moi qui arrive à un acte physique. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me dis à quel moment, à un moment, on n'a pas envie de taper cette personne. Donc, c'est dingue, en fait. Il y a le manque de sommeil, il y a le petit cas. Enfin, c'est quand même... Puis, encore une fois, qu'on s'attaque à soi, c'est une chose. Mais une fois que vous avez un petit enfant... C'est insupportable. C'est pas pareil. Elle a eu une amende. Alors, le premier passage au tribunal, elle a eu 1800 euros d'amende avec sursis. 200 euros à payer et une injonction thérapeutique. Ah. On n'avait pas la bonne date du tribunal, nous, on n'avait pas reçu de papier. C'est le commissariat qui nous a appelés. Elle passe telle date. Il s'est trompé de date. Donc, nous, on avait deux ou trois jours après. Et en fait, on n'avait pas compris le mail parce qu'elle marque... Ah ben, j'ai eu 1800 euros avec sursis, 200 à donner. Mais bon, c'est de l'argent que j'étais volé à l'époque, donc c'est rien. Donc, en fait, je n'ai rien pris. Allez, salut. Et je dis, mais je dis à mon mari, mais de toute façon, c'est pas passé, donc c'est pas passé. Et les deux ou trois jours après, on est partis pour aller au tribunal. On a dit, non, non, elle est déjà passée. Donc, on n'a pas été entendus, en fait. Enfin, à aucun moment. Et il y a eu une autre poursuite après ou il n'y a eu que ça ? Apparemment, en 2018, il y a eu le commissariat de là où on habite qui a appelé mon mari pour dire, on a vu votre nom, il y a eu des plaintes croisées. Et il y a de nouveau un passage au tribunal. Et on n'a jamais su la date, on n'a jamais rien su, on n'a jamais, donc on n'y est pas allé. On n'a jamais rien reçu comme papier de ce qui a été fait ou pas. Rien du tout, pas de compte rendu, rien. Ben oui, en fait, vous n'êtes pas apparue dans la procédure. Donc, rien du tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce que je trouve curieux, entre guillemets, c'est que ça a été en mai 2018 et c'est là que nous, ça s'est arrêté. Donc, est-ce qu'elle a été internée ? Alors, il y a pu y avoir quand même, parce qu'il y a un certain nombre de dispositions pénales qui permettent quand même de cadrer ces gens-là. La première, c'est ce qu'on appelle le sursis avec mise à l'épreuve. C'est-à-dire que vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement, que vous n'effectuez pas à la condition de respecter un certain nombre d'obligations. Dans ces cas de figure-là, c'est effectivement l'obligation de soins. Elle a recommencé et elle devait nous contacter d'aucune manière que ce soit, ni de venir, ni de mail, ni de courrier, rien du tout. Déjà, elle sort au premier tribunal, elle ressort, elle nous fait directement un mail, mais ça a continué. On a redéposé plainte, son sursis n'a jamais sauté en fait. Mais en fait, si vous voulez, la manière dont cette personne a été traitée par la justice n'a fait que l'encourager à continuer. Puisque une fois, rappel à la loi, c'est pas bien, d'accord, je recommence, c'est pas bien, d'accord, je recommence, c'est pas bien, d'accord, je continue. Il n'y a pas de raison que j'arrête finalement. Il y a eu les phénomènes aux limites. Et là, il y a vraiment, on va essayer de choisir des mots pesés, il y a un dysfonctionnement important dans le traitement de cette situation par la justice. Parce qu'il n'y aurait pu, comme vous l'avez dit Faustine, y avoir un drame derrière. Bien sûr. Vous avez peur encore aujourd'hui ? Alors moi, j'ai peur que plus tard, elle contacte aussi mes enfants. C'est des choses auxquelles j'ai pensé qu'elle rentre en relation. Elle avait un peu jeté le dévolu sur mon fils aîné quand même. Donc elle est très manipulatrice. Moi, je l'apprenais au début pour une perverse narcissique. Parce qu'elle rabaissait beaucoup, physiquement, intellectuellement. Donc moi, je n'avais pas fait de grandes études, j'étais une merde. Elle, elle avait fait, voilà, elle avait fait ça comme étude. Donc elle est très intelligente, très ci, très ça, très, très, très supérieure aux autres. Elle engageait un jeu psychologique avec vous. Comment ? Elle engageait un jeu psychologique avec vous, en réalité. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de se cibler sur l'enfant, c'est un peu essayer de s'accaparer cette grossesse et cette maternité qu'elle n'a pas eu avec l'ex ? En réalité, on est dans la continuité. C'est-à-dire que vous êtes la cible, mais donc toutes les personnes qui peuvent permettre d'atteindre la cible vont être un moyen. Il faut savoir qu'elle a tout pris un enfant de mon mari, en fait. Mais en réalité, il n'est même pas sur Sabina. Et mon mari ne voulait pas d'enfant avec elle. Il ne faut pas se demander pourquoi. Je crois qu'il a bien fait. Mais bon, elle, c'est vrai qu'elle voulait à tout prix un enfant. Mon mari n'en voulait pas. Et au début, quand ça a commencé, c'était ciblé sur mon mari, en fait. C'était pour lui pourrir la vie à lui. Et à partir du moment où moi, j'étais enceinte, c'était moi. Il n'y avait même plus mon mari. Et quand elle faisait des choses à mon mari, c'était ta putain de femme, ta femme... Ça aurait pu... Ça a pu semer la zizanie dans votre couple ? Oui. Parce qu'à un moment, je crois que j'aurais eu la tentation aussi de dire au mari, tu fais quelque chose, parce que c'est quand même... Ça vient de ton passé, de ton histoire. Eh bien, c'est ça. Exactement. Te débrouiller, mais... Moi, j'ai dit à mon mari, si tu ne bouges pas, je prends le petit, je m'envie. Oui, je peux comprendre. J'ai dit... Et vous avez quand même tenu bon, tous les deux. Ça vous a abîmé ? Oui. Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui ? Oui. Oui. Mais fragilisé encore par cette histoire ? Oui. Pas mal. Qui a duré combien de temps, finalement, ce harcèlement ? Pour moi, 7 ans, et un peu plus pour mon mari. C'était ta femme, ta femme, ton fils, ta femme, ton fils, ta femme, ton fils. Et vous, alors, c'était... Elle voulait quoi, vous, cette... Donc, c'était votre patronne ? Enfin, vous n'avez pas patronne, mais vous travaillez avec elle, en fait. Oui, alors, moi, je suis artiste peintre. Je fais des expositions à travers la France, entre 15 et 20 expos par an. Et puis, j'ai illustré 60 livres. Et par l'intermédiaire de mon imprimeur, j'ai rencontré cette femme qui travaillait pour une maison d'édition. Et comme je fais beaucoup de portraits pour les particuliers, pour des artistes, elle m'a commandé le portrait de son fils. Donc là, tout allait très bien. Et ensuite, elle m'a proposé de travailler pour elle comme illustrateur. Voilà, ça m'intéressait. Pourquoi pas ? Parce que c'était de gros tirages, donc ça me permettait d'avoir une diffusion de ma peinture à un public beaucoup plus vaste. Et c'était très bien rémunéré. Et au début, elle a été tout à fait sympathique. Sauf que, à quel moment, elle n'est pas devenue sympathique ? Alors, tout au début, ça allait très bien. Elle m'a même fait sponsoriser des cartes d'invitation et des affiches par le biais de ses imprimeurs. Elle vous plaisait, vous ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'étais en couple. Et un jour, lors d'un déjeuner professionnel, elle m'avoue ses sentiments. Donc il n'y avait pas de séduction, a priori, vous ? Pas du tout. Ça vous est tombé dessus ? Vous n'aviez pas cherché à la séduire ? Pas du tout. C'est vrai qu'on peut parfois, dans une profession, quand on est artiste, avoir un rapport de séduction avec les gens, notamment en expo, pour vendre, on peut être dans une séduction. Oui, mais pas plus que le ferait un commerçant. Mais là, ce n'était pas du tout dans ce type de relation. Et donc, un jour, à ma grande surprise, elle m'avoue ses sentiments lors d'un déjeuner professionnel. Et elle me dit qu'elle était amoureuse de moi, que lorsqu'elle était adolescente, elle faisait un rêve récurrent, où elle voyait un jeune homme, si j'étais plus jeune à l'époque, qui me ressemblait. Et j'étais vraiment l'homme de sa vie. Et moi, j'étais très gêné, parce que comme c'était un rapport qui est hiérarchisé, je ne voulais pas la froisser, je ne voulais pas la vexer, je ne voulais pas être maladroit. Donc, j'ai essayé d'esquiver par une blague et puis de passer à autre chose. Oui, de les conduire avec politesse. Voilà, je ne voulais pas la vexer. Et dès le lendemain, elle est devenue très insistante. Et après, elle m'a harcelé. Alors, c'était 20, 30, 40, 50 coups de téléphone par jour. Et là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé au départ. C'était très, très compliqué. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle est passée de, on va dire, collaboratrice sympathique à du harcèlement. Du harcèlement réel. Et c'était quotidien, récurrent. Et ce côté quotidien comme ça, c'est quelque chose de très oppressant. Parce qu'on sent vraiment que la personne veut prendre possession de votre espace de vie, de votre vie intime. Elle disait quoi ? Elle disait quoi dans ses messages ? Elle laissait des messages ? Des messages. Au début, c'était des prétextes. Il fallait que je retourne la voir pour une pochette de livres, pour un pastel, etc. Il y avait toujours des prétextes plus ou moins réels. Et puis, parfois, c'était non. Elle voulait juste me voir, m'entendre. Et comme je ne répondais pas au bout d'un moment, je ne répondais pas. Elle prenait sa voiture. Elle faisait les 50 kilomètres qui me séparaient de son habitation. Elle venait tourner autour de chez moi. Elle appelait en bas de chez moi. Moi, j'y vais en couple. Ce n'était pas très agréable. En fait, elle ne cherchait pas une relation sexuelle avec moi. Elle voulait vraiment une histoire d'amour. Elle voulait s'intégrer dans une vie de couple. Là, vous avez dû formuler à cette époque-là les choses. Vous avez dû finir par lui dire, alors, on va se dire les choses. Vraiment, tout à fait. Il ne se passera rien. J'étais très courtois, très poli. Mais je lui dis, je ne suis pas attiré par toi, ni physiquement, ni intellectuellement. Rien. Il n'y a pas d'attirance. En plus, je suis en couple. Je suis amoureux. Mais le fait que je sois en couple, pour elle, c'était une quantité négligeable. Je pouvais très bien éconduire ma compagne et puis m'installer avec elle. Ça, ce n'était pas un paramètre qu'elle tenait en compte. Et une fois que vous l'expliquez ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? C'était bien parce que plus je refusais ses avances, plus elle devenait insistante. C'était un peu comme si c'était pour elle une remise en cause de sa séduction, de sa position sociale. Et là, je pense qu'elle était construite comme ça. Elle ne supportait pas le refus. Et j'avais remarqué déjà dans le cadre professionnel, quand elle téléphonait à un imprimeur ou à un client, si le client ou l'imprimeur ne rappelait pas dans la minute, elle s'énervait, elle rappelait, elle rappelait. Mais vous continuez à la côtoyer la journée, le reste du temps ? Vous continuez à la voir au travail ? Je ne la voyais pas tous les jours, mais comme je travaillais pour elle, et c'était un travail qui était important pour moi, j'étais contraint de la voir par moments pour amener mes tableaux, mes pastels, etc. Et elle n'essayait pas, même physiquement, parfois, quand vous lui apportez des pastels, de forcer le contact physique ? Non, alors ce qui est curieux, c'est qu'elle était beaucoup plus harcelante par téléphone que physiquement quand elle était en face de moi. Il y avait peut-être une forme de timidité, je ne sais pas, où je voyais qu'elle essayait quelques approches, mais beaucoup moins importante, alors qu'au téléphone, elle se lâchait, c'était vraiment terrible. Comment votre conjoint, votre campagne, le vivait, cette histoire ? Pour elle, ce n'était pas agréable, parce que, par exemple, chaque fois que l'on partait en vacances, on avait une maison de campagne en Auvergne, moi j'habitais près de Lyon, il y en avait un appartement à Antibes, chaque fois qu'on partait en vacances, au bout de deux jours, il fallait que je rentre. Elle ne supportait pas que je quitte son périmètre, donc sur un prétexte plus ou moins valable. Il y avait une réunion professionnelle très importante, il fallait que je livre un tableau. Au début, je rentrais, bien sûr, et en fait, c'était des réunions qui auraient pu avoir lieu 15 jours après. Elle ne voulait pas que je quitte son périmètre, elle voulait me posséder. C'est un peu comme une traqueuse, quelqu'un qui a sa proie comme ça, il ne fallait pas que je lui échappe. Et si je mettais une distance kilométrique, ça rendait complètement hystérique. – Elle vous prenait un peu en otage, parce que comme professionnellement, ce qu'elle vous offrait était intéressant, vous vous retrouviez obligé, parce que sinon, dans d'autres circonstances, vous l'auriez balayé d'un regard de main en disant, « Maintenant, je m'éloigne. » – Bien sûr, et ce qui était compliqué aussi, c'est que l'imprimeur qui me l'avait présenté faisait partie de mes amis, et elle m'avait plus ou moins fait comprendre qu'il fallait que j'accède à sa demande, sinon elle lui retirait le marché. – Oui, il y a une emprise qui s'installe. – Moi, j'avais une pression pour mon travail, j'étais très gêné par rapport à lui. Et elle était mariée, elle a avoué à son mari les sentiments qu'elle me portait. – Mais elle disait, on a une histoire, ou elle disait, je suis amoureuse de lui ? – Elle disait, on n'a pas d'histoire, mais je suis amoureuse de lui, il m'aime, il ne le sait pas, il ne veut pas lui mettre. – C'est très étrange que c'est une personne qui était très intelligente, qui est arrivée à un poste où elle gérait quand même une société qui était importante. Et moi, c'était très troublant pour moi de voir qu'une personne intelligente ne puisse pas intégrer cette notion-là, que la récéprocité existe en amour. Moi, j'avais une vision beaucoup plus romantique de l'amour, et il fallait aimer ses admirés, mais c'est aussi respecter l'autre et tenir compte de son désir. Et là, elle était dans le déni de l'autre, c'était vraiment elle, c'est des personnes très auto-centrées. – C'est ça l'érotomanie ? – C'est ça, c'est exactement la définition, c'est l'idée délirante. – Je suis sûr qu'il m'aime, mais juste il ne le sait pas, il faut que je lui fasse se révéler. – On est dans l'idée délirante d'être aimé, et on est avec des formes de délire paranoïaque, où on est vraiment dans l'idée d'être aimé. C'est-à-dire que même lorsqu'on essaie de conduire quelqu'un qui… – Et c'est pire après. – Eh bien, en réalité, la personne va se dire qu'en fait, il y a un complot contre vous, qui vous empêche de pouvoir lui délivrer vos sentiments. Donc même lorsqu'on est conduit une personne, de toute manière, elle ne l'entend pas, elle redouble encore plus de puissance pour essayer d'avancer. – C'est exactement ça, oui. Et elle pensait que c'était ma compagne qui nous empêchait de vivre notre histoire, parce que pour elle, il y avait une histoire. C'était tout à fait… Pour elle, c'était une évidence, pour moi évidemment non, mais pour elle, c'était une évidence. Elle a même à un moment donné fait un truc… Elle pensait que si je refusais, c'est qu'il y avait plein de raisons. C'est imaginable qu'il y avait forcément une raison sexuelle, que j'avais sûrement des problèmes. Donc elle m'a pris rendez-vous avec un sexologue, rendez-vous auquel je ne me suis pas rendu, évidemment, pour me faire soigner et pour pouvoir avoir une histoire avec elle. C'était extraordinaire. – Vous avez porté plainte à un moment ? – Non, parce que pour un homme, c'est très difficile de porter plainte contre une femme. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui harcèlent des femmes et heureusement, la parole s'est libérée. On en parle beaucoup et c'est très bien, parce que c'est quelque chose de terrible et qui était inscrit dans la société depuis trop longtemps. Mais il y a aussi des femmes qui harcèlent des hommes et souvent, dans un rapport hiarchisé comme ça, c'est compliqué de porter plainte contre une femme et c'est encore plus compliqué de porter plainte à travers un cadre professionnel où il y a un intérêt, il y a toujours une ambiguïté. – Ça a duré combien de temps, ce harcèlement ? – Ça a duré deux ans et à un moment donné, j'ai… – Vous avez eu peur ? – Oui, j'ai eu peur qu'elle me tue parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller cette fixation, ce désir frustré. Et je me disais peut-être que sa frustration peut l'amener à un acte ultime et les faits divers, il y en a plein les journaux. Donc là, vraiment, j'ai commencé à avoir peur. – Oui, Marc ? – Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que finalement, l'histoire de Joël et l'histoire de Fernand nous rappellent que nous vivons dans une société très patriarcale depuis des siècles et des siècles et que l'idée même qu'un homme puisse se plaindre du comportement d'une femme, c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer. C'est un petit peu la même difficulté pour les femmes qui sont victimes, c'est-à-dire que ça touche finalement aussi à l'intimité de la personne à laquelle vous vous adressez. Ça le renvoie à sa propre histoire. C'est très compliqué. Donc ça, c'est le premier élément qui explique peut-être aussi, non pas la non prise en compte, mais la prise en compte à… – Le frein. – Le frein à la prise en compte de ces situations-là. La deuxième chose, c'est rappeler ce qu'est le harcèlement, parce que c'est important de le savoir. C'est des comportements répétitifs. – Récurents. – Récurents, quels qu'ils soient. Ce n'est pas le problème du geste, c'est le problème de l'impact qu'a le geste répété sur la personne. À partir du moment où ces comportements récurrents et répétés entraînent une dégradation dans la santé psychologique ou physique de la personne, c'est constitutif de harcèlement. Et aujourd'hui, le harcèlement, il existe évidemment dans le travail. Ça, c'est un cas d'école de harcèlement sexuel dans le cadre du travail. Et ça existe aussi dans le couple maintenant. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre de harcèlement de la part de son compagnon, ou de son ex-compagnon, ou de sa compagne, ou de son ex-compagne. Et c'est puni de deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, donc ce n'est pas rien. – Ça a été quoi la goutte d'eau, vous, pour vous ? – Alors, ce qui m'a incité à vraiment mettre réellement un terme à cette relation professionnelle, c'est qu'à un moment donné, elle m'a proposé quelque chose de complètement délirant. À travers la position importante qu'elle avait dans cette société, elle avait la signature au niveau des comptes. Donc un jour, elle me fait venir dans ses bureaux, elle m'explique qu'en fin d'année, c'était au mois de décembre, les comptes sont au plus haut, et elle me propose, parce qu'elle pensait toujours que je l'aimais forcément, et que c'était un problème d'argent, or on ne peut pas acheter, on peut tout acheter sauf l'amour. Donc elle me propose de transférer les comptes de la société, de la maison d'édition, dont elle n'était pas propriétaire, elle avait une fonction qui était importante, elle n'était pas propriétaire, ce n'était pas son argent. Elle me propose de transférer ses comptes sur un compte numéroté en Suisse, et que l'on parte ensemble à l'étranger pour se construire une belle vie. Et là, j'ai réalisé que son délire obsessionnel tournait à la folie, et je me suis dit, je vais me retrouver complice d'un détournement de fonds. Alors là, j'ai mis stop, j'ai vraiment eu peur, et j'ai mis stop à toute relation professionnelle. Comment vous avez fait ? Vous avez démissionné ? Non, ça a été par téléphone, je lui ai téléphoné, ça a clashé, j'étais très très virulent au téléphone, je lui ai dit ce que je n'avais pas osé lui dire avant, et qu'il fallait qu'elle se fasse soigner, etc., bien que je ne sois pas convaincu que ce soit une maladie qui se soigne. Et elle s'est montée en pression, elle s'est énervée, je lui ai dit qu'il n'y avait plus aucun contact entre elle et moi, et j'ai arrêté de travailler avec elle, j'ai laissé même les dossiers en cours, et puis j'ai changé de numéro de téléphone. Malheureusement, elle s'est vengée sur mon imprimeur, qui était un de mes amis, qui me l'avait présenté, qui travaillait avec elle depuis plusieurs années, il avait une structure beaucoup moins importante, il avait avec elle un marché de plusieurs millions d'euros, donc pour une petite structure, ça correspondait à plus de 30% de son chiffre, elle lui a retiré le marché brutalement, alors qu'il avait investi sur des grosses machines, l'imprimerie, c'est assez compliqué. Résultat, ça a mis sa société en difficulté, et il a fini par déposer le bilan. Donc ça, c'est le triste dommage collatéral de cette histoire. Est-ce que quand on était rotomane, j'allais dire, une fois que Joël n'était plus une proie, est-ce que cette personne forcément reporte cette pathologie sur quelqu'un d'autre, et donc c'est un cercle vicieux ? Oui, il y a un cycle, on le voit d'ailleurs, les phases de rotomanie, on a d'abord l'espoir, donc on idolâtre, on est dans l'espoir, ensuite on est dans la déception, et on est dans la rancune avec derrière, la plupart du temps derrière la rancune, enfin l'agression quelle qu'elle soit, qu'elle soit physique ou psychique. Les rotomanies, en fait, on en a parlé les premières fois, parce que c'était souvent ce qui arrive lorsqu'on est fan de quelqu'un, sur les personnalités publiques, les stars, on a l'espoir, on pense qu'il nous aime, et ensuite on a la déception s'il ne répond pas, s'il ne nous a pas vu sur un concert. Après il y a la rancune, et après il y a complètement cette obsession qui peut aller jusqu'à derrière en effet l'agression. Vous n'avez plus jamais eu de contact avec elle ? Non, plus jamais, et ensuite j'ai appris après qu'elle avait porté son dévolu sur une autre personne, qui n'était pas dans une profession publique, mais qui était quelqu'un qui travaillait pour elle, et qui n'a pas accédé non plus à sa demande, et elle l'a sanctionné, elle lui a retiré aussi des marchés. Donc c'est une personne qui avait une relation un peu totalitaire avec les gens, et qui était dans une relation un peu perverse au pouvoir. Vous avez des séquelles de cette histoire, vous ? Comment ? Est-ce que vous avez des séquelles de cette histoire ? Est-ce que, même psychologiques, est-ce que vous avez été fragilisé ? On voit que Sabrina l'est beaucoup. Je pense qu'après on le devient beaucoup plus méfiant, et on a une approche différente. Forcément tout ce que l'on vit nous impacte, donc inévitablement... Ça déclenche de l'hypervigilance automatiquement. Il y aura toujours un processus d'anticipation. Heureusement, moi j'avais d'autres moyens pour vivre, j'avais mes expositions qui fonctionnaient bien, j'écrivais des livres aussi. Mais si ça avait été mon seul moyen, mon seul revenu, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué, parce que l'indépendance aurait été beaucoup plus importante, et l'histoire aurait sûrement duré beaucoup plus longtemps. Vous avez l'impression d'avoir des séquelles aujourd'hui, vous ? Oui. Lesquelles, Sabrina ? J'ai tout quitté, donc... Et dans ce que vous êtes, dans votre personnalité, dans votre façon d'être avec les autres ? Oui. Enfin, sur moi-même, quoi. Pas forcément avec les autres, mais parce que c'est une personne, en fait, que j'ai encore dans ma tête. Malgré qu'elle soit sortie de notre vie, j'y pense encore. Par exemple, ma belle-mère, il y a deux semaines, me dit... J'ai reçu un coup de fil à 3h du matin, je dirais que c'est elle. Est-ce que vous avez peur qu'elle ressurgisse dans votre vie, d'une manière ou d'une autre ? Oui, je pense. Parce qu'il y a eu, justement, beaucoup de moments de pause. Là, c'est le plus gros moment. J'espère que c'est vraiment la fin, mais elle faisait des pauses pendant 3-4 mois. Il n'y avait plus rien, et d'un coup, elle ressurgissait. Et est-ce que vous pensez que, pendant ces moments de pause, c'est parce qu'elle s'était inscrite dans une autre histoire ou qu'elle était prise ailleurs ? Oui. Soit elle avait quelqu'un d'autre, mais elle a harcelé aussi une personne jusqu'à l'île de la Réunion. Donc elle a harcelé un hôpital parce que lui était kiné. Il est parti à l'île de la Réunion. Il l'a plaqué. Elle le harcelait. Et elle nous harcelait, nous, après, à côté. Et il y a eu beaucoup de monde. C'est vraiment un certainement. Ce que vous devriez faire, Sabrina, c'est quand même essayer d'obtenir la copie du jugement qui a été rendu en 2018, parce que vous aurez peut-être une explication au fait qu'elle ait cessé de vous importuner et de vous harceler. Et ça vous permettra de savoir un peu où est-ce que la justice a mis la barre pour ce qui la concerne et d'être peut-être un peu plus rassurée. D'accord. Et si vous avez un sentiment de fragilité psychologique, je vous conseille, parce que quand on est victime, ça peut provoquer une dépression. Il faut être vraiment attentif à ça. Mais je pense que, oui. Mais je vous sens une certaine fragilité, donc je me permets de vous le dire. Faites-vous accompagner dans un travail thérapeutique qui vous permettent, en effet, de... J'en ai vu une, parce qu'à un moment, quasiment toutes les nuits, je rêvais de la suivre. Et ce n'est pas de votre faute. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas de votre faute, vous êtes victime, donc vous avez le droit à la réparation. Mais ça, j'ai du mal. C'est pour ça que je me permets, pour vous et pour les personnes qui nous écoutent, de dire qu'il faut accueillir le fait d'être victime. Ça ne vous rend pas faible, ça ne vous rend pas, comment dire, ça ne vous rend absolument pas de votre faute. Mais le fait d'être victime, c'est le passage obligé pour pouvoir guérir. J'insiste. On sent que vous vivez toujours aujourd'hui. Oui. Avec cette oppression. Elle a réussi. Elle est toujours dans ma tête, en fait. Elle a réussi son truc. Même deux ans après, elle a réussi, quoi. Merci. On se calme, Fernand. Pardon ? On se calme. Réactive. Les vieux réflexes qui reviennent. Oui, c'est les vieux réflexes. Elle a réussi, quoi, parce que, même deux ans après, elle n'est plus là, mais elle est encore là. Moi, ma vie, elle est ce qu'elle est maintenant. Elle est encore dans ma tête. C'est pour ça que... L'expression, quand vous dites qu'elle est encore dans ma tête, c'est qu'en effet, elle investit votre vie, elle investit vos nuits. Elle investit la psyché. Et donc, elle investit votre tête et donc, vous vivez en permanence en alerte de se dire, voilà, c'est le fantôme de votre vie. Elle est là tout le temps. Oui, elle prend vraiment... Vous savez, c'est... Et quoi qu'il vous arrive, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est elle qui revient ? C'est ça. Plus de pression, oui. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas victime parce que je me suis défendue. Mais une victime, c'est pas quelqu'un qui subit. C'est vrai. Non, mais... Dans le sens où je l'ai agressée, quoi. Vous avez répondu à son agression, mais qui est à l'initiative du harcèlement, c'est bien elle. Oui. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que le fait d'être victime, ce n'est pas un statut définitif, c'est un État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est victime. Il vous donne des droits. Il faut revendiquer cet État-là pour ensuite pouvoir passer à autre chose. C'est important. Pourquoi vous avez accepté de témoigner aujourd'hui ? De quel espoir vous avez ? Pour me vider. Mais j'ai beaucoup hésité. Je sais. Je viens, je ne viens pas, je viens, je ne viens pas. Ça fait du bien de parler quand même. Oui. Oui, finalement. On ne s'en rend pas compte. Il y a des choses que je ne me suis pas rendue compte tout de suite et que c'est venu après, en fait. Bien sûr. C'est l'après-coup. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je ne sais pas. Même mon entourage, ils ne savent pas que... À quel point ça va faire, en fait. Il faut vous faire aider, là, un peu, quand même. Mais vous voyez, je pense que vous allez avoir beaucoup de témoignages suite à cette émission et vous vous sentirez vraiment soutenus. Et épaulés. Et épaulés. Et vous allez voir, ce sera vraiment thérapeutique. Je rappelle que la parole est thérapeutique, que ce soit en verbalisant, que ce soit en écrivant, c'est thérapeutique. Et le fait de le faire publiquement va être encore plus renforcé. Bravo, c'était courageux. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté de témoigner et d'avoir eu le courage de venir raconter votre histoire. Merci beaucoup. Merci Marc, merci Christelle de nous avoir accompagnés. Merci à tous de nous avoir suivis sur France 2. J'espère que cette émission vous a fait également réfléchir et vous donne envie d'accompagner au mieux nos invités que vous retrouvez régulièrement après sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse. Fassez une belle après-midi sur France 2. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Un héritage a semé la zizanie dans votre famille. Après avoir été longtemps brouillé à cause d'une succession, vous êtes en train d'enterrer la hache de guerre. Suite à un héritage qui s'est très mal passé, vous voudriez profiter de notre émission pour renouer avec un proche. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada